Une étude menée par la Direction Générale des Entreprises a révélé que 56% des gens veulent se lancer en business ou du moins se lancent en business par les temps qui courent. Et il se trouve que si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que tu fais partie de ces 56% des gens qui soit veulent se lancer en business, soit se sont déjà lancés en business. Par contre, je vais te faire une révélation qui va te donner froid dans le dos. Parce que quand moi j'ai découvert ça, ça m'a donné froid dans le dos. C'est que comme tu t'es lancé là, ou du moins si tu te lances, il y a 95% des chances que tu fasses faillite avant 5 ans. Parce que les statistiques disent que 95% des entreprises qui se lancent font faillite avant les 5 ans. Mais bon, quand moi j'ai découvert ces statistiques, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les 5% qui réussissent à suivre pendant plus de 5 ans font que les 95% ne font pas. Et bien dans cette vidéo, je vais te dire ce que c'est. Mais avant d'aller plus loin, il y a une erreur que j'ai rencontrée chez beaucoup de jeunes entrepreneurs et que moi j'ai commise au début lorsque je me lançais, c'est que je me suis trompé de rôle. Beaucoup ne savent pas faire la distinction entre le rôle d'un entrepreneur et le rôle d'un artisan. Beaucoup se lancent en business et se comportent comme des artisans. Raison pour laquelle 1. Le chiffre d'affaires n'explose pas. Et 2. Puisque le chiffre d'affaires n'explose pas, ils font faillite quoi. Donc, peut-être que tu es dans le domaine de la cuisine. Peut-être que tu es dans le domaine de la cosmétique. Peut-être que tu es même dans le e-commerce. Tu es peut-être dans le BTP. Et tu te dis que ton premier job en tant qu'entrepreneur dans ce secteur d'activité-là, c'est de concevoir un produit ou un service d'une qualité remarquable. Là, tu fais une grosse erreur. Ça, c'est le rôle d'un artisan. Par contre, si tu veux te positionner en tant qu'entrepreneur, ton premier job, c'est de vendre. Donc, j'ai même à dire que si tu dis que tu es dans le domaine de la cuisine, ton job, c'est vendeur spécialité cuisine. Si tu es dans le BTP, ton job, c'est vendeur spécialité BTP. Si tu es dans le e-commerce, ton job, c'est vendeur spécialité e-commerce. Voilà. Donc, tu dois retenir ceci. C'est que toi, en tant qu'entrepreneur, ton premier job, c'est de vendre. Parce que je m'ai dit que si tu sais vendre, si tu arrives à vendre, que tu fais rentrer le maximum d'argent, mais qu'est-ce qu'il te reste à faire ? C'est d'aller trouver des artisans qui vont concevoir le produit ou le service de bonne qualité et toi, tu vas vendre. C'est aussi simple que ça. Vendre, c'est le job des riches. Prends le temps d'observer un peu les hommes les plus riches au monde, ce sont les plus grands vendeurs au monde parce qu'ils réussissent à délivrer un service à un maximum de personnes. McDonald's. Moi, je vais parler de McDonald's parce que j'ai travaillé à McDonald's pendant un peu plus de six mois. Et entre nous, soit dit, nous tous, nous étions en cuisine, on se regardait, on savait que si chacun d'entre nous se concentre, on pouvait réussir à faire des burgers de meilleure qualité, dix fois, cinq fois, huit mille fois mieux que ce que McDonald's fait. Mais est-ce qu'on peut réussir à vendre autant que McDonald's ? Non. Donc, tu vois, ça, tu as vite fait de comprendre que les entrepreneurs qui explosent en business, c'est ceux-là qui réussissent à vendre un maximum de personnes possibles et le plus cher possible, comme le fait Apple. Apple. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a trois manières de facturer un produit, de vendre un produit. Soit tu conçois un produit qui sera au prix très faible, tu le vends à un prix très faible, mais tu vends une masse de personnes, hashtag AliExpress. Soit tu conçois un produit qui coûte très cher et tu le vends à une quantité assez réduite de personnes et tu fais beaucoup d'argent. Ou alors, tu conçois un produit qui coûte très cher et tu le vends à un maximum de personnes, comme Apple le fait. Très bien. Mais tu vois que dans chaque point, il y a toujours le mot vente. Donc, si tu as un business, tu dois comprendre que ton premier job, c'est de vendre une solution à un problème bien précis. Un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. C'est clair, c'est clair, c'est clair, net et précis. Donc, si tu as compris ça aujourd'hui, on peut avancer. Et il se trouve que pour être un bon vendeur, il faut être un fin psychologue. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a tellement d'outils, tellement d'outils pour pouvoir vendre entre la publicité Facebook, la publicité Google, Shopify, etc. Il y a tellement d'outils. Et entre nous, Soitie, tout le monde peut maîtriser des outils. Tout le monde peut maîtriser des outils. Et les outils, ça change tous les jours. Tous les jours, il y a une innovation sur les outils. Mais il y a une chose qui, depuis les siècles, n'a pas changé. C'est la psychologie humaine. Et sache que chacun de ces outils-là, pour pouvoir les utiliser de manière optimale, il faut que tu comprennes la psychologie humaine. Je te prends un exemple. Qu'est-ce qui fait que pour deux personnes qui utilisent les mêmes outils, il y a un outil, il y a une personne qui aura plus de résultats que l'autre ? C'est parce qu'entre ces deux entrepreneurs-là, il y en a un qui utilise des outils, qui ont des leviers psychologiques beaucoup plus puissants que l'autre. Tout le monde utilise la publicité Facebook aujourd'hui. Tout le monde utilise plus ou moins des tunnels de vente. Tout le monde utilise plus ou moins la publicité Google. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que des prospects vont s'arrêter sur une publicité, l'écouter jusqu'au bout, cliquer sur « voir plus », cliquer sur « j'achète ». Qu'est-ce qui va faire que les prospects puissent faire ça chez l'un et pas chez l'autre ? C'est parce que chez l'un, on a des puissants leviers psychologiques qui permettent de capter l'attention et de pousser l'auditeur à l'acte d'achat. Et chez l'autre, il n'y a pas ces leviers-là. Voilà pourquoi tu dois absolument devenir un fin psychologue si jamais tu veux t'en sortir en business. Parmi les leviers, je vais te prendre un simple exemple, la générosité. Si tu veux recevoir un, tu dois donner deux. À ton avis, pourquoi est-ce que les entreprises font des promotions ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils savent que lorsqu'ils font des promotions, ils donnent l'impression au prospect qu'en achetant, il est en train de gagner beaucoup plus. C'est de la psychologie. Voilà pourquoi en tant qu'entrepreneur, tu dois prendre le temps d'étudier les leviers psychologiques qui conduisent à l'acte d'achat. Oui, 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 à la prise de décision. Tu dois comprendre la psychologie humaine. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une petite information super importante qui va te permettre de mieux comprendre le business, la vente pour avancer. Tout entrepreneur doit maîtriser une notion super importante, c'est la pyramide des clients. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance en business, lorsqu'on a un produit, on veut tout de suite l'adresser à quelqu'un qui est susceptible d'acheter. Sauf que dans la pyramide des clients, on est au sommet de la pyramide, 3% des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. C'est-à-dire, il y a 3% des gens à qui aujourd'hui tu vas présenter ton téléphone, ils vont acheter directement. Parce qu'ils ont eu un besoin, ils savent qu'ils ont un besoin et ils cherchent la solution et ils sont prêts à acheter. Il n'y a que 3% des gens qui sont capables d'acheter ton produit directement dès que tu le leur proposes. 3% dans tous les business, c'est comme ça. Et le problème, c'est que beaucoup de vendeurs amateurs se concentrent sur ces 3%. Mais il se trouve qu'avec le temps, ça va être très, 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 très compliqué. En dessous des 3% de la pyramide des clients, tu as 17% des prospects qui ont un problème, qui savent qu'ils ont un problème, mais qu'ils sont encore en pleine exploration et ils ne sont pas encore prêts à acheter. Ils savent qu'ils ont un problème. Ils cherchent la solution, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Voilà. Et ça, tu dois pouvoir les identifier et pouvoir leur adresser un message bien précis. Tu ne peux pas parler aux 3% comme tu parles aux 17%. Et en dessous des 17%, il y a 20% de prospects dans ton secteur d'activité qui savent qu'ils ont un problème, mais qui ne cherchent pas encore la solution. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un problème. Ils savent que tu as la solution, mais ils ne cherchent pas encore. Ça ne les intéresse pas. Juste là, ils sont là avec leurs problèmes. Oui, bon, tu sais que mon business n'avance pas. Oui, OK, je sais, mais sans plus. Mais qu'un prospect comme celui-là, tu ne vas pas venir lui dire, achète mon produit, puisque tu as dit qu'ils ne cherchent pas encore. Tu dois pouvoir voir des indicateurs pour les reconnaître. Et ensuite, la grande partie de ton business, la grande partie dans laquelle tu dois aller chercher tes prospects, c'est ceux-là qui ont un problème, mais qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Et ça, ça représente 60% de ton business. Maintenant, tu ne peux pas adresser le même message aux personnes, aux 3%, qu'aux 17%, qu'aux 20% et qu'aux 60%. Tu ne peux pas adresser le même message à chacune de ces niches-là. Non. À chaque niche, tu dois avoir un message approprié pour faire passer celui qui fait partie des 30% ou des 60% aux 20%, des 20% aux 17% et des 17% aux 3%. Tu dois avoir des messages pour chacune de ces niches-là. Par exemple, sur Argent Livre, il y a des gens qui nous suivent depuis un peu plus de deux ans, trois ans, quatre ans et il a fallu qu'on leur délivre des messages précis à un moment clé pour qu'au fur et à mesure ils montent dans la pyramide des clients et qu'après, ils achètent. Mais toi, quel est le message que tu leur adresses ? Parce qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui me disent, Valère, je suis dans le business, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Ma personne, si tu ne comprends pas cette notion-là, ça va être très, très, très compliqué pour toi d'avancer en business. Cela étant, si tu veux comprendre comment fonctionne la pyramide des clients, si tu veux savoir quel est le message que tu dois adresser à la niche précise, le rendez-vous c'est le 16 juillet 2022 à Marseille à Wikezo. Bref, ça là, c'est un charme, on te met le lien juste en commentaire pour que tu puisses avoir accès aux informations qui te permettront d'assister à cette méga formation de très, très, très haut niveau. Au coup de cette formation qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente, je ne serai pas seul, je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffres d'affaires chaque année. » Ça ne va pas être que de la gnognotte comme dit souvent mon ami, le coach José Schneider Tafeux. On va partager avec vous les techniques avancées de vente, les nouvelles techniques avancées de vente. Donc si tu es entrepreneur, c'est le type de rendez-vous à ne surtout pas manquer parce que la vente, c'est le cœur de ton business et le sang de ton business, c'est l'agent. C'est le cœur qui pompe le sang, you know. Donc le rendez-vous, c'est le 16 juillet 2022 à Marseille, non loin de la gare Saint-Charles. Tout est dans la description. Donc si jamais tu veux bénéficier de cette opportunité qui est juste unique, il y aura du networking, il y aura même un apéritif du natoire parce que dans chacun de nos événements, on veut que les participants vivent une véritable expérience et à la fin, on aura une surprise de très très haut niveau pour vous. Vraiment, ceux qui viendront ne seront pas déçus. Ben écoute, fixe le lien en commentaire. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'agent et je donne rendez-vous le 16 juillet 2022 à Marseille. Minakano. Fin de la Matri Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501